Des étudiants et des professionnels, ils étaient plus d'une dizaine à prendre part à cette formation en communication et relations publiques. Selon les participants, elle a été bénéfique. L'aspect relations publiques en communication, c'est un domaine que nous, on nous appelle un concepteur réacteur. Quand on te dit communicateur, on pense que tu fais tout, tu es journaliste, tu es photographe, tu es caméraman. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de connaître un peu le domaine en détail. Vraiment, il y a eu tellement de détails, tellement d'informations que là, maintenant, je me sens prêt à pouvoir gérer les situations de relations publiques auxquelles je serai confronté. Cette formation m'a permis de comprendre tout d'abord ce que c'est les relations publiques, au-delà de l'appréhension que j'avais sur la notion dans mon organisation. De comprendre aussi les liens de complémentarité entre les relations publiques et la communication. Et aussi de savoir comment les relations publiques se manifestent au niveau numérique. Au fait, j'ai appris pas mal de choses parce qu'on a non seulement parlé de la communication elle-même, on a parlé aussi de la communication en fait devant les gens, à travers les différents discours qu'on peut employer devant les gens et tout. Donc, je peux dire que c'est un plus pour moi parce que j'étais étudiante en réseau télécommunication. Donc, ça va beaucoup m'aider dans le futur. Vu la réussite de cette première formation, les participants veulent encore que les organisateurs songent à renforcer leurs compétences dans d'autres domaines tels que les relations internationales.